Bonjour et bienvenue pour une nouvelle confession sur l'oreiller. C'est pas vraiment un oreiller, enfin si c'est un coussin en fait, mais en fait ça fait plaid aussi. Voilà, il déplie ça fait plaid et puis il y a des manches, c'est fait pour Noël et tout. Bon, pardon, sur l'oreiller donc. Donc une vidéo, il faut que j'arrête de dire donc, une vidéo un petit peu spéciale comme j'avais dit dans ma... Alors je ne sais pas si ça sera ma vidéo précédente en fait, la vidéo où je vous montrais le changement de décor. Une vidéo un peu spéciale parce que ce n'est pas dans le nouveau décor, ce n'est plus dans l'ancien. Je vous montre un petit peu l'install parce qu'en même temps, on va dire que je fais ma séance de luminothérapie. J'ai mis une lumière de luminothérapie et je te filme. Voilà, la luminothérapie, c'est tout. Il est chaud, bref, j'ai chaud. Je vais enlever mes mitaines, mes petites mitaines chates, mes petites mitaines chates. Donc une confession sur l'oreiller, un petit peu spéciale. Une confession sur l'oreiller de Noël sur le Noël d'Agatha de M.C. Beaton. Alors ça, ce n'est pas un livre qu'on peut trouver dans le commerce, enfin si, mais pas à acheter parce que c'est un petit livre-fer. Alors voilà, un petit livre-fer par le libraire, enfin par l'éditeur, c'est une opération en fait. Je ne sais plus si c'était pour un ou deux livres achetés de M.C. Beaton parce qu'elle les sort par deux. M.C. Beaton, c'est une auteure qui pour cette série-là, c'est du policier. Enfin, j'en parlerai un petit peu après. C'est Albin Michel qui fait ça. Et ça, c'est une nouvelle, donc ce n'est pas un roman, c'est une nouvelle. Et comme je n'avais jamais lu de Agatha Raisin, il y en a combien là qui sont sortis ? 14, 15, 16, je ne sais plus. Je me suis dit que ce serait bien de commencer par une petite nouvelle pour savoir un petit peu de quoi ça parle. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, allez, je l'emprunte et hop. Alors cette nouvelle, en fait, elle a été écrite en 2012 par M.C. Beaton. Alors M.C. Beaton, ce n'est pas son vrai nom. J'ai une liste de tous ces pseudos. Et le titre original, c'est Agatha Raisin and the Christmas Crumble, je crois. Crumble, alors que là, bon, c'est un pouding. Le pouding était presque parfait. Donc c'est une histoire de Noël, enfin ça se passe à Noël. Agatha Raisin, donc c'est une sorte de détective amateur. Et apparemment, il y a une série qui est sortie aussi sur Agatha Raisin, série télé. Donc Agatha Raisin, elle habite en Grande-Bretagne, à Cotswold, un petit village de Grande-Bretagne. Et un peu avant Noël, elle décide d'inviter les vieux du village, les vieux qui s'ennuient, qui sont tout seuls, pas d'enfants, plus d'enfants, plus de mari, plus de femmes, bref, tout seuls, pas d'amis, pour qu'ils passent un bon Noël. Donc elle en parle à une copine, alors sa copine, elle sait comment est Agatha Raisin, parce qu'apparemment, Agatha Raisin, c'est pas une super bonne cuisinière. Pour préparer des trucs, ça part un petit peu en général en cacahuètes, pour ne pas dire autre chose. Mais Agatha, elle est super motivée, et donc, elle se lance dans le truc. Elle prend quand même un traiteur, pour la majeure partie du repas, sauf pour le dessert. Le pouding, elle veut le faire. Donc elle prend une recette de la plus grande cuisinière de pouding, on va dire, de Grande-Bretagne, et hop, elle se met à faire son pouding avec un pote. Par contre, c'est pas top, on a une description de comment elle fait son pouding, honnêtement, j'aimerais pas le goûter. Voilà, donc c'est drôle, déjà, le livre, ça met un petit peu l'ambiance, à mon avis, bon, ils sont tous comme ça, oui, normalement, ils sont, voilà, c'est drôle. C'est des petites enquêtes de police rigolettes. Donc le jour j'y arrive, on nous présente vite fait les personnages, les vieux, les retraités, bref, ils ont chacun une personnalité propre. Enfin, ils arrivent tous et tout, le dîner se passe plutôt bien, on va dire, mais il y a un personnage un petit peu, comment dire, c'est un vieux beau qui essaye de draguer tout ce qui bouge. Voilà, alors Agatha Raisin, pour l'occasion, c'était un petit peu habillé, voilà, un petit peu bien. Bref, ça se passe pas super bien avec ce monsieur. Alors est-ce que je vous raconte ça ? Si vous voulez pas du tout de spoiler, vous arrêtez la vidéo là, vous reprenez, je sais pas, on va dire bientôt. Je vais pas vous dévoiler ce qui se passe, mais je vais vous dire là, bah oui, le noyau de l'histoire. Faut pas que je fasse ça parce que sinon vous me voyez pas. Donc le mec lui met en gros une main aux fesses, elle se retourne et il se prend le pouding sur la tronche, le vieux, et il clame, il meurt. Alors la stupéfaction dans la salle, autour de la table, qu'est-ce qui se passe et tout, on appelle la police. Et une des dames qui était là, qui était un peu jalouse, madame, elle accuse Agatha de meurtre. Alors tous les autres disent, bah non, c'est un accident, ah non, meurtre. Donc Agatha, bah elle est un peu embêtée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est que, on sait ce qui est arrivé au monsieur, finalement, mais il se passe des choses ensuite que Agatha veut résoudre. Parce que tout n'est pas très clair dans cette histoire, il y a la vieille dame qui l'avait accusée et tout, à un moment elle se rétracte, non, non, mais c'est bon, en fait, je peux pas témoigner, parce que je suis complètement myope, ils vont pas me croire. Alors elle trouve ça bizarre quand même, et puis la dame, elle se retrouve un peu affalée dans son fauteuil, un peu amorphe, tout ça. Alors Agatha, elle va enquêter. Alors l'enquête, c'est super simple, vous attendez pas à du sheer le colm, vous attendez pas à... Non, c'est une enquête là, en tout cas là, c'est super simple. Mais voilà, Agatha, elle s'accroche quand il y a un truc, elle s'accroche, elle lâche pas l'affaire tant qu'elle a pas trouvé ce qui s'était passé. Et bon, au final, elle s'en sort super bien, voilà, c'est la détective. Voilà, donc c'est très drôle, enfin c'est très drôle, oui, c'est drôle. On sent beaucoup une influence Agatha Christie. Alors Agatha, je pense que c'est pas, hein, c'est pas fait pour des cloches de Noël. Et surtout Miss Marple, Miss Marple qui habitait à St. Mary Meads. Là, le petit village de Coast Wall, c'est un petit peu pareil, c'est ça quoi. Mais voilà, Agatha Raisin, c'est pas Miss Marple. Miss Marple, elle est un peu vieille comme ça et tout. Miss Marple a 50 ans, Agatha Raisin, elle a 50 ans, elle est plus dynamique quand même. Mais c'est un petit peu, on sent quand même une influence. Voilà, sur ces bonnes paroles, ah oui, je vous ai pas donné le vrai nom de MC Beaton. Je me rappelle pas. Marion Mac Chisney. Chisney, je vais l'écrire, je suppose, ici, je vais l'écrire. Et j'ai noté tous ses pseudos parce que cette MC, elle a écrit énormément de romans et nouvelles, sous des pseudos différents. Alors, des nouvelles policières, des romans policiers, des romans historiques, des romans d'amour aussi. C'est un truc de fou. Elle est née en 1936, elle écrit encore son dernier livre. Il est sorti en Grande-Bretagne en 2018. Ça s'appelle, ah, attends, j'ai noté, Death of an Honest Man. Voilà, donc 1936, 2018. Elle écrit, elle écrit, elle arrête pas. Et alors, je vais vous citer tous les pseudos qu'elle utilise. Alors, avec MC Beaton, je vais pas vous le répéter. Il y a Anne Fairfax, Janie Tremaine, Helen Crompton, Marion Chisney, donc ça, c'est plutôt son vrai nom. Donc, son vrai nom, quand elle est née, c'était Marion McChisney. Son nom, là, actuel, c'est Marion Chisney Gibbons. 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 Oui, on dit Gif, on dit Girl, on dit Gibson. Gibbons. Donc, Marion Chisney, ça ressemble plus à son vrai nom. Ensuite, on a Charlotte Ward et ça, Chester. Voilà. Et son dernier, là, le dernier qu'elle a écrit, elle l'a écrit sous le nom de MC Beaton aussi, Death of an Honest Man. Et ça fait partie d'une autre saga, la saga Hamish Macbeth. Macbeth, Shakespeare. Voilà, c'était une nouvelle, vraiment. Et je vous dis, celle-là, elle est en France, en tout cas. On ne peut pas l'acheter. C'est un exemplaire offert. Ne peut être vendu. Je ne sais pas si on voit. Je vais faire comme dans les trucs de beauté, là. offert par votre libraire. Donc, si vous avez l'habitude d'acheter les livres d'Agatha Raisin, vous pouvez demander à votre libraire ou écrire à l'Albin Michel. Je ne sais pas si l'OP, l'opération, est encore en cours, par contre, parce que ça fait un petit peu de temps, là, maintenant. C'était pour la sortie des deux derniers, je crois. Les deux derniers, Agatha Raisin. Il y a un chat sur la couverture. Je ne sais pas si ça fait des vues, les chats. Bonk, je vous dis bonk. Mais qu'est-ce que j'ai avec les bonk ? Pourquoi je dis bonk ? À bientôt. La prochaine fois. Je ne sais pas. Alors, la prochaine fois, parce que je pense que je vais sortir cette vidéo autour de Noël. Parce que c'est... Je ne vous ai pas montré ces... Voilà, le sympa... Si, je vous l'ai montré l'autre fois, le sympa. Autour de Noël, je ne sais pas si je vais filmer d'autres choses avant. Des petits... Alors, ouais. Je ne vais pas vous dire, dites-moi en commentaire. Parce que je ne sais pas si elle sera prête. J'ai voit le truc. Sur ce... Eh bien, bonne lecture ! Non, mais la fille qui manque quand même à tous ses devoirs, quoi. Je ne vous ai même pas souhaité un joyeux Noël. Genre, joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël.